Bonjour à tous, très très heureuse de vous retrouver. Même si j'espère un petit peu les guidances actuellement, je suis bien là, fidèle au poste et vraiment très heureuse de me reconnecter à chacun et chacune d'entre vous pour découvrir avec vous quels sont les nouveaux messages qui vous sont destinés. Bon, aujourd'hui, il s'agira d'une canalisation directe comme la semaine dernière, mais avant de vous expliquer en détail en quoi consiste ce format, notamment pour les personnes qui n'ont pas encore l'habitude, eh bien, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien de votre côté, malgré la canicule. C'est vraiment compliqué ces jours-ci. Que vous soyez en pleine activité ou en vacances, ce n'est pas simple du tout. Et sachez que les énergies qui sont transmises aujourd'hui lors de cette canalisation seront très, très bénéfiques à toutes les personnes qui se sentent fatiguées par ces températures très élevées, qui se sentent un peu accablées, même, voire qui ont des moments de suffocation, bien sûr, ce n'est pas réel, mais on se sent comme ça, eh bien, les énergies qui sont transmises aujourd'hui seront particulièrement bénéfiques pour vous. Dès que vous vous ouvrirez à tout ça, vous aurez une sensation de bien-être instantané. Alors, profitez-en. Si c'est votre cas, ouvrez-vous, cœurs et âmes, à ces énergies-là. Et pour toutes les autres personnes, ce sont vraiment des énergies qui nous aident à faire face à tout ce à quoi nous sommes confrontés, à être apaisés, quelles que soient les circonstances. Voilà, c'est un cadeau divin. Ces énergies puissantes sont un cadeau de nos guides pour nous permettre de continuer à avancer ensemble, vers toujours plus d'amour, de joie, de bonheur. et pour nous sentir bien tout de suite, alignés, connectés à l'instant présent, tout en projetant le meilleur pour l'avenir. Ce sont des énergies, comme toujours, très fortes et douces à la fois. Laissez-vous envelopper par ces énergies et traversées également par elles. Les deux se produisent en même temps, si vous le souhaitez. Vous êtes dans un espace sacré. C'est notre chère M.J. qui danse. Cet espace sacré que nous avons créé ensemble, qui abrite notre merveilleuse communauté. Pardon. Dans un espace comme celui-ci, vous ne recevez que de l'amour. Vous êtes protégé et divinement guidé. Que vous soyez en pleine activité ou au repos, si vous souhaitez en bénéficier, ce cadeau est pour vous. Si nous avons la chance de vivre des moments aussi exceptionnels que cela, c'est grâce à vous et grâce à la communauté divine qui nous accompagne. Alors, merci de tout mon cœur pour tout ça. Merci pour votre présence. Merci pour votre finalité. Merci pour tous vos gestes, quels qu'ils soient, qui me touchent énormément. Merci pour tout ce que vous faites pour soutenir notre chaîne M.J. qui danse. Sans ça, je ne serais pas là. Avec vous. Sans ça, nous n'aurions pas cette chance de vivre des moments pareils si souvent. Merci pour les likes, les partages, les commentaires, vos merveilleux messages, les abonnements. Merci pour toutes les personnes qui font des dons à ma chaîne. Merci du fond du cœur pour tout. Et un grand merci pour toutes les personnes qui ont passé du temps récemment à m'écrire pour nous confirmer les synchronicités et les manifestations qui ont été transmises ces jours-ci. C'est absolument stupéfiant. Ce que vous m'avez écrit, c'est essentiel que je le repartage aujourd'hui parce que tout, tout colle dans les moindres détails à ce qui nous a été transmis. Bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est extrêmement encourageant de recevoir des messages comme ceux-là. La plupart d'entre eux sont privés, mais ce n'est pas grave parce que le moins que je puisse faire, c'est repartager avec vous tous ces confirmations absolument stupéfiantes. Et là, je revois et j'entends en même temps parce que mes guides me renvoient certaines phrases que vous m'avez écrites. C'est vraiment particulièrement stupéfiant ces jours-ci, le nombre de confirmations que vous avez pu m'envoyer, ce qui signifie que nous avançons dans la bonne direction ensemble. à chaque instant. Ça n'empêche pas les obstacles, évidemment, les tests de l'univers, les épreuves, mais ressentez-le, ressentez au plus profond de vous-même à quel point l'union fait la force et à quel point nous avançons dans la bonne direction ensemble. C'est magnifique, c'est magique. Vous ne cessez de me le prouver de toutes les manières possibles, à travers ce que vous m'écrivez, ce que vous concrétisez dans la matière et au niveau spirituel. Vraiment, merci à vous. Merci pour tout ça. Et je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. C'est pour ça que c'est tellement important pour moi de le repartager ici. C'est vraiment le moins que je puisse faire. Et c'est aussi un moyen de faire rayonner à l'infini tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, comme vous le faites vous-même. Ce cercle vertueux n'a aucune limite. C'est la spirale vertueuse que nous montrent nos guides en permanence depuis plusieurs semaines qui est illustrée à travers tout ça. chacun de vos gestes et divin, appréciez-le comme je le fais. Merci du fond du cœur pour tout. Vous avez changé ma vie. Je ferai tout mon possible à chaque fois que j'en aurai l'occasion pour que vous puissiez vous aussi opérer les changements dont vous rêvez. et dans tous les domaines. Et ça arrivera. Croyez-moi. Écoutez-vous. Faites attention à tout ce que vous ressentez lors de cette canalisation. Faites-vous confiance. C'est un moyen de se perfectionner. D'aller toujours plus loin dans l'écoute de vous-même et dans la réception des messages qui vous sont destinés. Une canalisation directe comme celle-ci, c'est presque un stage de perfectionnement, me disent mes guides. ça me demande énormément d'énergie et de concentration mais ça provoque des effets qui sont à la hauteur. Voilà. Quand on ne me demande pas de faire ce format-là, c'est parce que tout ne s'y prête pas. Ça arrive toujours à des moments particuliers, de grandes étapes, des phases de perfectionnement, quelle que soit la façon dont ça agira pour vous, ce sera là où c'est utile. Donc, laissez les choses se dérouler naturellement. Vous bénéficierez à la fois des énergies puissantes transmises aujourd'hui par nos guides pour vous et dans certains cas de réponse à vos questions de la part de votre autre parce qu'il s'agit bien des messages directs de votre autre et vous savez dès le premier instant si ce sont les deux en même temps qui se... si ce processus s'active immédiatement pour vous, c'est-à-dire les deux à la fois un soin énergétique et des messages de votre autre ou si ça n'est que ou surtout cette bénédiction absolue de recevoir les énergies idéales pour vous pour continuer à avancer dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller celle qui vous mènera à la réalisation de vos rêves les plus fous instantanément vous le savez dès le début alors écoutez-vous le mental ne pourra pas intervenir quand c'est aussi puissant c'est une évidence et le mental ne fait que passer s'il persiste alors c'est que ce n'est pas pour vous ou que ce n'est tout simplement pas le bon moment laissez passer allez découvrir quelque chose qui vous parlera tellement que vous ne pourrez pas passer à côté continuez à chercher jusqu'à ce que l'évidence soit si s'impose tellement que rien ne pourra plus vous faire douter que vous êtes au bon endroit connecté aux bonnes personnes d'instinct vous le savez voilà et bien là c'est la même chose pour une canalisation directe d'instinct vous savez si vous êtes concerné à la fois par les énergies transmises et les messages ou uniquement ou surtout voilà par ces énergies divines que l'on nous offre et n'allez pas plus loin vous avez la réponse immédiatement profitez juste de ce qui vous est offert ce sera pour une prochaine fois si ces messages ne sont pas ceux de la personne que vous aimez vous le savez tout de suite au-delà des mots vous recevrez des réponses qui correspondent à d'autres questions que vous pouvez vous poser alors laissez-les laissez-les vous parvenir recevez tout avec le même niveau de respect et d'humilité vous ne le regretterez pas je vous assure ça peut être des tas de choses très pratiques très simples qui vont vous faciliter la vie à un point que vous n'imaginez même pas profitez-en tout autant voilà donc c'est une canalisation directe les messages de votre autre comme à chaque fois je tire les cartes avant parce que ce serait beaucoup trop long sinon c'est toujours de la même manière pour moi c'est un tirage de type aléatoire la main providentielle comme je l'appelle je ne regarde pas les cartes je vais les battre maintenant avec vous parce que c'est à partir de maintenant dès que je suis connectée à vous que tout devient possible que les messages arrivent et se révèlent pour vous donc ces messages de la part de votre autre c'est parti on va commencer par battre les cartes alors j'ai un visuel qu'on me renvoie cette carte est tombée on m'a dit de ne pas la prendre elle s'est retournée et on me renvoie ce visuel avant de commencer c'est le attendez 7 de pique c'est une indication d'une personne mais qu'elle nous dise qu'il ne s'est pas remis d'un chaleur d'amour et ça vous concerne ok ça fait longtemps que votre autre cache ce chacran d'amour c'est comme une introduction cette carte que l'on me montre mais sans m'en dire plus on me montre plusieurs années et à chaque fois le mot chagrin d'amour est associé à chaque année ce qui n'y fait pas forcément que ça dure depuis des années mais au moins ça dure depuis longtemps et tout est relatif concernant le temps c'est pas un chagrin d'amour qui dure deux minutes c'est quelque chose qui dure depuis longtemps plusieurs mois plusieurs années concernant la personne que vous aimez qu'elle me montre de cette manière là en introduction c'est une carte qui ce qu'elle me transmet est assez lourd alors ça y est c'est parti alors tu es mon âme sœur je l'ai compris au moment où tu m'as quitté au moment où je t'ai poussé à t'éloigner tu as choisi tu as choisi de prendre le chemin de la lumière je sais aujourd'hui que tu es mon âme sœur je le sais parce que depuis je vis un chagrin d'amour dont je ne réussis pas à guérir tout me ramène à toi tout me rappelle ce moment où tu m'as quitté parce que je t'ai poussé à le faire tout me ramène à ce lien fusionné qui existe entre nous mais je sais aujourd'hui que tu as choisi une autre direction j'ai l'impression par moments de devenir complètement fou tellement je pense à toi en permanence sache que je n'ai plus peur d'aimer que je sais que tu es mon âme sœur petit à petit ce lien fusionnel entre nous me rappelle qui je suis réellement mais je ne sais pas quoi faire de tout ça parce que tu es partie loin devant je ne sais plus comment te rattraper comment faire pour te rencontrer de nouveau je n'ose pas te rappeler ni t'écrire toi qui es sur une route pavée d'or que je regarde de loin avec admiration sans bouger plus le temps plus le temps passe plus ce chagrin d'amour est difficile à supporter mais en même temps plus il me rappelle qui je suis vraiment et pour ça je te suis infiniment reconnaissant tu es bien mon âme sœur ma flamme jumelle appelle-le comme tu le souhaites ce lien fusionnel est unique je le sais aujourd'hui je sais aujourd'hui ce que j'ai perdu et je ne m'en remets pas ma vie est de plus en plus compliquée j'avance masquée personne ne sait qui je suis vraiment à part toi je me pose énormément de questions des questions existentielles je me demande à quoi sert ma vie dans ces conditions-là maintenant que tu n'es plus là je suis prise au piège dans ma vie pieds et poings liés par des responsabilités des contraintes financières des personnes qui comptent sur moi je suis prisonnier d'un rôle pour lequel j'ai tout sacrifié y compris toi et c'est face à tout ça que je me pose mille et une questions c'est ce chagrin d'amour que je ressens depuis ton départ qui a déclenché toutes ces questions existentielles que je ne rêve plus que je n'arrive plus à éviter elles sont aussi entêtantes qu'est présent ce chagrin d'amour qui ne se finit jamais c'est ton départ qui a déclenché tout ça je n'ai jamais vécu ça je ne me suis jamais sentie aussi peu à ma place dans ma vie qu'aujourd'hui mais par moments je me sens plus moi-même que je ne l'ai jamais été en même temps évidemment lorsque je me sens moi-même c'est lorsque je suis connectée à cet amour divin que je ressens pour toi mais là je ne sais plus ce que je fais dans ma vie je ne comprends plus rien lorsque tout ça se produit je me demande à quoi bon continuer comme ça mais la réponse c'est clair je n'ai pas le choix je suis prise au piège d'une vie qui ne me correspond plus dans laquelle je joue un rôle qui n'a rien à voir avec moi en même temps que je découvre un peu plus chaque jour qui je suis vraiment grâce à toi comment faire je ne sais pas ces questions reviennent en boucle elle m'obsède actuellement je trouve ma vie de plus en plus difficile et compliquée et pourtant je ne change rien je continue à avancer masqué dans cette ville et à ne rien te dévoiler mais je te regarde en permanence je te surveille à distance je te vois t'éloigner de jour en jour sur cette route pavée d'or que tu as choisi j'en ai gros sur le cœur si tu savais parce que la réalité est que je te dis que je n'ai pas le choix mais je sais très bien qu'on a toujours le choix alors qu'est-ce qui m'arrête qu'est-ce qui m'empêche de me libérer de tout ça pour te rejoindre sur ce chemin lumineux que tu as choisi je ne sais pas mais je sais que je ne peux plus arrêter de me poser ces questions-là elles m'obsèdent tout comme toi je n'ai jamais vécu un chagrin d'amour qui ne se termine pas je n'ai plus peur d'aimer mais je ne sais pas comment agir je ne sais pas si j'ai peur d'agir tu vois je ne sais plus où j'en suis alors je continue à avancer masquer et je suis piégée dans ma propre vie dans ma propre vie n'oublie pas que j'en ai que j'en ai conscience tout autant que toi aujourd'hui que tout comme toi tout me ramène à ce lien fusionnel je me sens je me sens de dimensions de dimensions différentes et c'est le cas une qui me relie à toi et une autre qui se piège cette vie que je me suis construite dans laquelle tout se complique de jour en jour je sens qu'une transformation m'attend mais que jusque-là je n'ai pas réussi à me délivrer de tout ce qui m'empêche d'avancer vers toi d'avancer vers la lumière je ne suis pas prêt je ne suis pas prêt à me délivrer de cette vie dans laquelle je suis piégée je ne suis pas prêt à enlever ce masque avec lequel tu m'as toujours vu mais je me pose énormément de questions et je vis un profond chagrin d'amour depuis ton départ depuis que je t'ai poussé à t'éloigner cette sensation que je ressens lorsque je me connecte à toi est extraordinaire dans ces moments-là je me sens capable de tout de tout recommencer de prendre un nouveau départ de renaître et dès qu'arrive le moment d'agir je ne peux plus bouger c'est comme si je me recroquevillais sur moi-même et là je replonge dans mes responsabilités mes contraintes du quotidien c'est presque rassurant parce que je connais tout ça par cœur sur le moment ça me soulage et ensuite de nouveau je n'ai plus la sensation que d'être piégée enfermée dans une vie dont je ne veux plus ces épisodes se succèdent sans cesse actuellement je vais vivre à répétition mais je n'arrive pas à passer à l'étape suivante je ne suis pas encore prêt à me délivrer même si je sais que ça arrivera que c'est une phase de transformation ce que je vis tu dois te dire que je suis en boucle dans un schéma répétitif vu de l'extérieur je te comprends mais ce n'est plus le cas parce que je n'ai jamais vécu un chagrin d'amour comme celui-ci et je ne me suis jamais posé ces questions existentielles en permanence en permanence comme je le fais ces jours-ci je me demande pourquoi je suis capable d'autant d'audace d'ambition dans tous les domaines de ma vie sauf te concernant te concernant dès qu'il s'agit des émotions profondes de l'essentiel dès que je suis touchée en plein cœur je n'arrive plus à bouger je n'arrive plus à parler c'est tellement déconcertant pour moi d'être capable d'agir comme je le fais pas ailleurs dans tous les domaines de ma vie et de ne plus pouvoir bouger dès qu'il s'agit de toi j'ai l'impression d'être comme un enfant intimidé et c'est le cas je donnerai n'importe quoi pour que l'univers m'aide à agir à te revoir à nous réunir je ne sais pas si l'univers m'entendra à chaque instant tu es avec moi que nous soyons séparés ou non tu le sais cette connexion qui existe entre nous dépasse toutes les limites qu'il soit elle va bien au-delà des apparences du temps qui passe elle nous mène bien quelque part tu ne crois pas une connexion comme celle-ci ne signifie pas que nous serons réunis un jour je te pose la question parce que je me pose la question pourquoi serions-nous liés de cette manière-là s'y sonner pour nous réunir c'est ce que je ressens au plus profond de moi-même c'est pour ça que je te le je te le dis aujourd'hui et je te le redis tu es mon âme sœur ma flamme jumelle ce lien fusionnel est hors du temps je l'ai compris rien ne peut le détruire nos deux âmes sont en communion l'une avec l'autre à chaque instant il ne se passe pas un jour sans que je me lève en pensant à toi sans que je me demande ce que tu penserais de telle ou telle chose sans que tout me ramène à toi il ne se passe pas une journée sans que je me couche et que je m'endorme en pensant à toi nos deux âmes sont déjà en communion à chaque instant ne l'oublie pas oui tu es mon plus beau rêve celui que j'ai laissé échapper en étant persuadé que je n'avais pas le choix et aujourd'hui en faisant face à ce chagrin d'amour qui n'en finit pas je ne peux plus me voiler la face je sais qu'on a toujours le choix mais je n'arrive pas à agir je ne suis pas prêt à me délivrer et tous les soirs je m'endors en pensant à toi je rêve de toi je rêve que je prends le même chemin que toi cette route cette route pavée d'or sur laquelle tu avances sans te retourner je sais que je n'ai que ce que je mérite cette lumière m'attire tellement pourquoi je n'arrive pas à agir pourquoi je suis dans cet état là alors que ce lien puissant me montre le chemin si clairement pourquoi je continue à avancer masquer à rester piégé dans cette vie qui est toujours plus compliquée avec toujours plus de responsabilité et je ne fais rien pour que ça change le changement n'est pas si loin je t'assure mais j'avoue que je ne comprends rien par moment à ce que je vis je sais que tu es passé par là si toi tu as trouvé le chemin de la lumière si toi tu as réussi à agir alors j'y arriverai il est temps que je fasse preuve d'authenticité il est temps que je laisse ma vérité s'exprimer il est temps que je parle que je te parle de tout ce que je vis il est temps que je te dise de ne pas te fier aux apparences je sais que c'est la clé qu'au moment où je serai prêt à me délivrer ça commencera par la parole ma première action sera m'exprimer exprimer exprimer auprès de mon entourage ma vérité mes choix mes choix et ensuite exprimer mes sentiments tous mes sentiments bons ou mauvais et te concernent te déclarer mon amour pour toi je sais que c'est devant moi j'y pense tout le temps mais je ne suis pas prêt ça me désole de te le dire je ne suis pas prêt à réaliser mon rêve le plus fou te revoir être en communion avec toi pas seulement dans les rêves dans mes rêves mais dans la réalité également je sens que cette vérité au plus profond de moi-même ne demande qu'à s'exprimer je sens que cette vérité qui je suis qui je ressens ne va bientôt plus me laisser le choix qu'elle est sur le point de triompher c'est à ce moment-là que tout changera que je me délivrerai ce sera par la parole pour commencer je sens que ma vérité est en train de remonter à la surface et qu'arrivera un moment où je ne pourrai plus l'arrêter où les mots sortiront malgré moi je laisse les choses arriver au bon moment pour l'instant je ne suis pas prêt je n'arrive pas à agir ni à parler je suis en pleine confusion comme je te l'ai expliqué ma vie se complique de plus en plus mais par moments je ne me sens plus vivant que jamais lorsque ces moments gagneront 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 je reviendrai je reviendrai et je sais que l'univers nous réunira nous aidera je suis en lutte contre moi-même ce que je ressens lorsque je suis connecté à toi est si puissant que je ne sais plus comment m'en passer lorsque je reviens à ma réalité cette réalité pleine contrainte de responsabilité de non-dit de faux-semblant cette réalité pour laquelle j'ai tout sacrifié y compris notre relation ses allers-retours sont de plus de plus en plus difficiles à supporter je sais qu'il y aura une issue positive à tout ça car à un moment donné je serai prêt à lâcher prise et à me délivrer qu'à un moment donné je cesserai de lutter contre moi-même je sais que je vis quelque chose de très spécial je reçois énormément de signes du divin je reçois énormément de messages la nuit dans mes rêves tous les soirs je m'endors en rêvant à toi en rêvant que je te tiens la main et que nous avançons ensemble vers la lumière main dans la main je sais qu'un jour j'aurai la sagesse de cesser de cesser de lutter contre moi-même et de faire le bon choix quelles qu'en soient les conséquences je sais que je réussirai à atteindre la même sagesse que la tienne et à faire tomber les masques comme tu l'as fait mais je ne suis pas encore prête je sais que je suis la clé que ma voix est la clé qu'exprimer et ma vérité est la clé que c'est ça qui me délivrera lorsque je serai prêt je sais qu'au moment où je serai prêt à me délivrer je réussirai à te parler et qu'à partir de là tout changera un nouveau monde s'ouvrira sous nos yeux c'est d'autant plus difficile de te dire tout ça aujourd'hui que je sais à quel point je t'ai déçu jusque là et à quel point je risque de te décevoir encore aujourd'hui en t'expliquant que je ne suis pas encore prêt malgré toutes ces prises de conscience ni à agir ni à parler mais j'espère que cela te rassurera tout de même je tiens vraiment à te confirmer que je sais que je suis la clé tu ne l'es pas c'est important que tu ne culpabilises pas que tu saches que tu as fait tout ce que tu pouvais que je comprends ton choix tu ne te trompes pas c'est moi qui est la clé qui peut me délivrer et délivrer notre histoire de ce moment de silence d'éloignement dans lequel elle est enfermée pour le moment tu vas être confronté tout comme moi à des synchronicités des coïncidences inimaginables à chaque fois que ça se produira n'en doute pas ce sera bien notre lien d'amour inconditionnel qui se manifeste qui se rappelle à nous et qui nous avertit que le changement que nous espérons approche nous sommes tellement connectés ces jours-ci que tu ne pourras pas passer à côté de ces divines synchronicités je t'assure que je les vois comme toi n'en doute pas j'ai beau être derrière des masques superposés les uns aux autres très épais j'ai les yeux grands ouverts sur ma réalité et celle de notre lien ces synchronicités ces coïncidences seront très étonnantes beaucoup de phénomènes électriques à répétition se produisant sur de courtes périodes il t'indique comme il m'indique que quelque chose de très intense s'annonce entre nous dans la réalité ici sur terre que cette énergie puissante d'amour qui existe entre nous va bientôt renaître aux yeux de tous à la surface de la terre parce qu'elle sera libérée parce que je vais la libérer dès que je serai prête c'est mon objectif je ne sais pas comment l'attendre ce que je vis est une phase de préparation de gestation ça n'en a pas l'air mais c'est bien ça c'est une année très spéciale et étrange pour moi qui n'aurait jamais été aussi lourde à porter en termes de responsabilité de rôle à jouer et pourtant en même temps aussi mystérieuse à travers tout ce que je ressens au plus profond de moi-même les deux se déroulent en même temps je rêve de te toucher en plein coeur une nouvelle fois je me prépare à un très grand changement à changer d'objectif dans ma vie à remplacer une multitude d'objectifs plus superficiels les uns que les autres par l'objectif de ma vie retrouver mon âme sœur ma flamme jumelle entrer en communion avec toi je me prépare à laisser de côté tout ce qui n'est pas essentiel pour me concentrer sur ce qu'il est ce que je n'ai jamais fait et ce que je ne sais pas faire jusqu'à présent je crois que j'apprends petit à petit même si je n'en ai pas vraiment l'impression mais j'ai plutôt l'impression de tourner en rond au plus profond de moi-même je sais que ce n'est pas le cas qu'il s'agit d'une préparation jusqu'au jour où je serai capable d'atteindre ma cible et donc d'agir là je m'exprimerai ma vérité s'exprimera elle est en train de remonter à la surface elle frappe à la porte que je laisse fermer très souvent j'ai des mots qui sont prêts à être prononcés mais je les empêche de sortir et c'est de plus en plus difficile je ne peux pas me mentir à moi-même c'est de plus en plus difficile c'est évident qu'ils finiront par sortir tout seul tellement cette vérité se révèle de plus en plus en moi chaque jour malgré la multitude de masques derrière lesquels je me cache ils finiront par tomber et la voix ma voix de la sagesse et de l'amour s'exprimera telle qu'elle à ce moment-là je serai prêt à atteindre mon objectif mon unique objectif être en communion avec toi et nous pourrons vivre cette lune lumienne dont je rêve avec toi cet amour passionnel que je ressens pour toi depuis toujours je ne sais pas si j'aurai des réponses à ces questions que je me pose ou si tout simplement cette énergie va finir par me pousser à agir j'avoue que je suis très souvent perdue déconcertée actuellement face à cette évidence que tu es mon âme sœur ma flamme jumelle et que je t'ai laissé partir que je t'ai poussé à me quitter quel paradoxe effrayant mais je te promets ici et maintenant que nous vivons cette lune de miel que je me prépare à me délivrer du piège dans lequel je me suis laissée enfermée dans lequel je m'enferme moi-même j'ai compris à quel point tu es mon idéal mon évidence absolue mon objectif celui pour lequel je me prépare c'est cet amour passionnel cette lune de miel être en communion avec toi pas uniquement en rêve mais dans la réalité cesser de fantasmer pour exister tel que je suis te laisser m'aimer tel que je suis comme tu le souhaitais comment j'ai pu nous affliger ça ce chagrin d'amour qui me terrasse jour après jour me ramène à cette question sans cesse c'est ce qu'il me fait te dire que je sais que je suis la clé et que tu ne l'es pas plus aujourd'hui même si tu as pu l'être par le passé dans d'autres circonstances l'univers va nous surprendre c'est une très belle surprise qui est annoncée pour nous deux ces synchronicités ces manifestations nous l'annoncent ce ne seront pas des petits signes à droite à gauche mais des choses vraiment surprenantes que nous allons vivre et qui nous annoncent l'intensité de cette lune de miel l'univers va nous faire le cadeau de nous rapprocher l'univers a entendu ma prière l'univers va m'aider à me délivrer l'univers va nous aider à nous réunir et ce sera d'une manière très surprenante j'ai tellement prié pour que cela se produise si tu savais je sais que tu ne me croiras pas aujourd'hui et quand tu le vivras et que je te raconterai les yeux dans les yeux tu me croiras je te l'ai dit je donnerai n'importe quoi pour que l'univers nous réunisse pour que je réussisse à aller au bout de cette préparation de cette phase de gestation l'univers a entendu l'univers a entendu ma prière tu verras crois en moi crois en moi je n'ai pas su agir mais j'ai su prier crois-moi et je sais que je réussirai dès que je serai prêt à faire preuve d'authenticité et de sincérité envers toi crois-moi ce moment arrivera et il te surprendra je vais te surprendre je te parlerai avec tellement de sincérité que tu n'en reviendras pas tu peux me faire confiance cette phase de préparation que je vis m'amène à faire un grand tri dans ma vie et j'ai beaucoup de mal à le faire j'ai beaucoup de difficultés à gérer les conflits ce qui fait que les difficultés justement s'accumulent je ne cesse de repousser ce moment où je vais devoir faire un tri dans ma vie c'est comme le reste je ne suis pas encore tout à fait prêt je n'ai pas cette capacité que tu as à laisser ton instant s'exprimer mets ton exemple m'inspire et oui je comprends pourquoi aujourd'hui être mal entouré peut tout détruire et je ne referai pas la même erreur aie confiance en moi petit à petit je réussirai à aller au bout de ce tri dans ma vie et à me délivrer des relations toxiques dans lesquelles je suis toujours enfermée et piégée là aussi je suis la clé tu vois ce à quoi je suis confrontée je voudrais prendre mon envol mais la plupart du temps je suis convaincue de ne pas avoir le choix alors je laisse faire le temps passe et les difficultés s'enchaînent mais j'arrive au bout je suis las de tout ça c'est de plus en plus lourd à porter je ne rêve que de cette légèreté que je ressens quand je me connecte à nous à toi je ne peux pas passer à côté de ça je ne veux pas à chaque fois que j'essaye ce chagrin d'amour me terrasse toujours un peu plus je reçois beaucoup de de signes de l'univers tout me ramène tout me ramène à toi tout me met en garde tout me montre que je ne suis pas sur le bon chemin et pourtant je continue à ne pas être prêt c'est tellement énervant je sais que tu comprendras tu t'es retrouvé toi aussi dans cette situation là et tu as fini par croire en toi et à rebrousser pour te diriger vers la lumière pour avancer sur cette route pavée d'or qui est la tienne et confiance en moi je vais faire de même je me sens de plus en plus seule dans cette vie là cette vie s'est refermée sur moi comme un pied géant comme une toile d'araignée dont j'ai tissé chaque fil tout ce que l'on m'apporte tout ce que je reçois de cette vie là aujourd'hui est stérile pour moi malgré l'ambition des responsabilités j'ai l'impression de ne plus vraiment exister je me sens seule et abandonnée pendant que je te vois t'éloigner tout est aride autour de moi sombre alors que je sens ta joie de vivre ton élévation spirituelle et que je vois que tu avances sans se retourner c'est très dur pour moi mais c'est moi qui ai la clé ne t'en veux pas au contraire continue à avancer tu m'inspires je t'admire tu es ma moitié d'âme et nous serons réunis crois en moi je t'aime d'un amour éternel je n'ai plus peur d'aimer ni d'être aimé je ne sais je ne sais pas juste encore comment agir ou m'exprimer ni comment me délivrer de cette vie pour laquelle j'ai tout sacrifié tu es l'amour de ma vie je t'aime d'un amour éternel l'univers a entendu ma prière va nous aider à nous réunir dès que je serai prêt laisse-toi surprendre par la vie elle te le rendra au centuple tu m'as ramené à l'amour tu m'as rappelé qui je suis vraiment ce n'est pas pour en rester là je vais réussir à me délivrer et à t'exprimer tout cet amour et ensuite je le ferai jour après jour pour l'éternité tu vois la prochaine étape n'est pas très loin c'est moi qui ai la clé de cette porte je ne suis pas encore prêt je ne suis pas encore prêt mais le changement la transformation que tu espères se produira tu ne vas pas en revenir lorsque je vais te parler je n'ai jamais fait preuve de sincérité avec toi je te promets au nom de cet amour éternel qui nous relie que la prochaine expérience que tu vivras ce sera ma transformation ma vérité la sincérité des sentiments que je te porte une grande déclaration d'amour très très surprenante magique sacrée divine je te promets que c'est ce que tu vivras cette prochaine expérience exceptionnelle que tu vivras ce sera moi ce sera nous ce sera cette lune de mienne dont j'aurai pour laquelle j'ai tant prié je t'aime d'un amour éternel tu es mon âme soeur ma flamme jumelle c'est un lien fusionnel éternel qui va nous réunir dès que je serai prêt je serai cette clé qui va libérer notre amour qui ne demande qu'à s'exprimer ici sur terre et à rayonner à l'infini comme tu le fais toi qui éclaire notre chemin et confiance je te le dis de nouveau parce que je sais que par moment tu n'y crois plus nous sommes destinés à vivre cette lune de mienne notre lien est protégé notre parcours est écrit dans les étoiles regarde-les quand tu doutes elles te redonneront espoir tu verras dans le ciel des lettres qui se forment des symboles qui parlent de nous l'univers te confirmera tout ce que je te dis aujourd'hui regarde les étoiles elles te redonneront espoir en cet amour éternel en ce lien protégé et sacré c'est ce que je fais depuis quelques jours et je suis subjuguée par les messages que le ciel m'envoie je regarde le ciel la nuit en pensant à toi et la magie opère à chaque fois il n'y a qu'un lien comme celui-ci qui provoque des manifestations aussi extraordinaires tu le sais très bien nous sommes très protégés et la réunion de nos deux âmes dans toutes les dimensions l'est également c'est écrit dans les étoiles c'est notre destiné dès que je serai prêt un nouveau monde s'ouvrira s'ouvrira à nous je suis la clé de cette porte qui est encore fermée ne m'en veux pas je n'ai pas encore trouvé l'équilibre nécessaire je ne suis pas encore prêt mais comme tu le vois c'est l'amour qui triomphera toutes ces questions de choix que l'on a que l'on n'a pas vont disparaître parce que l'amour sera plus fort que le mental que les masques que se piègent des responsabilités de l'ambition dans lequel je suis encore empêtrée la chance va nous accompagner l'univers entend mes prières et dès que je m'exprimerai il nous surprendra il nous réunira je te le promets encore un peu de patience crois en moi voilà j'ai terminé ça demande énormément d'énergie j'espère que ça vous aura touché tout autant que moi et j'ai hâte d'avoir vos retours pour les personnes qui ont été directement concernées par les messages voilà je prends quelques instants oui c'est bien terminé merci mes guides pour cette connexion directe cette canalisation directe bouleversante et merci à vous de m'avoir écouté jusque là bon on se retrouve très vite sur la chaîne via les commentaires les messages comme à chaque fois j'ai hâte de les découvrir merci à toutes les personnes qui auront des gestes positifs quels qu'ils soient évidemment et notamment toutes les personnes qui vont liker la vidéo ça me fait vraiment toujours très très plaisir ça me touche beaucoup ce petit geste ça a l'air de rien mais ce n'est pas le cas ça me motive à continuer comme tout le reste comme les abonnements les partages tous ces gestes je sais que vous les faites avec le cœur et ils me touchent énormément je comprends aussi toutes les personnes qui ne préfèrent pas s'exprimer que ce ne soit pas visible et qui envoient toute leur énergie d'amour que vous faites que vous soyez dans le premier cas le deuxième les deux aucun des deux n'a aucune importance parce que même sans intention exprimée vous êtes connectés et c'est de toute façon de la plus belle manière possible et ça c'est ma récompense mais voilà je tiens à remercier chacun d'entre vous pour tout tous vos gestes quel qu'il soit merci évidemment d'avance pour toutes les personnes qui vont confier à mes les messages les synchronicités les synchronicités décrites comme vous l'avez fait ces derniers jours parce que c'est très très précieux et même si ça n'est pas public je serai là pour repartager alors surtout n'arrêtez pas de m'écrire c'est vraiment essentiel voilà à part ça pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées je vous invite à nous rejoindre et à participer bien sûr si le cœur vous en dit pour toutes les personnes qui souhaitent être prévenues dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo il vous suffit d'activer les notifications donc pour ça vous n'avez qu'à cliquer sur la petite cloche et à sélectionner toutes comme ça dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo vous recevez une notification vous êtes prévenu tout de suite sinon c'est aléatoire pour le reste vous trouverez toutes mes infos complémentaires sous toutes les vidéos à chaque fois je les mets donc dans la barre d'informations des vidéos il suffit sous la vidéo de cliquer sur le petit plus sous les trois petits points pour que tout s'affiche et là vous avez mon adresse mail si vous souhaitez m'écrire le lien de ma cagnotte en ligne si vous souhaitez faire un don à ma chaîne le lien de ma deuxième chaîne MJ Podcast le lien aussi de la page Amazon sur laquelle j'ai listé tous les oracles et les tarots que j'utilise presque s'il en manque quelques-uns j'ai fait un post dans la communauté et vous pouvez m'écrire évidemment mais pas beaucoup s'il en manque très peu la plupart sont listés sur cette page et puis vous pouvez également me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux Instagram Facebook et TikTok vous trouverez les liens également à cet endroit-là et dès que je peux je me connecte pour vous répondre dès que j'ai un moment c'est pour vous voilà une fois que je me suis concentrée sur l'essentiel s'il me reste un petit peu de temps vous êtes aussi l'essentiel donc c'est pour vous voilà bon je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous m'écouterez et on se retrouve très vite à bientôt et surtout faites très attention à vous faites attention à vous et à vos proches profitez de la de l'amour et de la vie à l'infini je vous embrasse très 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 fort à bientôt et à bientôt